Bonjour à tous. Si vous avez fréquenté un ou une pervers narcissique, il y a de fortes chances qu'à un moment donné dans votre relation, il vous ait fait un gros cadeau. Quelque chose de surprenant parce que vous avez eu ce gros cadeau et puis après ça, vous n'avez plus rien eu du tout. Alors, quand je parle de gros cadeau, ça peut être un objet qui vaut cher comme par exemple un bijou, un objet technologique, un voyage, une voiture ou un vélo, quelque chose qui vaut plutôt cher. Ça peut être de l'argent tout court, à un moment donné, vous avez fait un virement ou vous avez donné de l'argent en espèces pour vous dépanner. Ça peut être aussi une fête grandiose pour célébrer quelque chose, par exemple votre fête ou votre anniversaire ou un Noël qui est vraiment spectaculaire ou je ne sais pas, une fête de la Saint-Valentin qui est vraiment démentielle et vous avez dit « waouh, cette personne me donne quelque chose de vraiment énorme ». Ça peut être aussi parfois un immense service que cette personne-là vous a fait et qui était plutôt au début de la relation amoureuse et ça vous a surpris. Réfléchissez bien à tout ceci parce que ça peut prendre vraiment plein de formes différentes. J'ai mis plein de cas différents, mais on pense bien qu'il y en a mille qui sont possibles. Donc, prenez quelques secondes, réfléchissez à ça et essayez de vous souvenir de quelque chose qui était exceptionnel, qui a été fait plutôt vers le début de la relation dans la phase de lune de miel comme on appelle ça et qui n'a plus jamais été refait après. On va voir ensemble pourquoi est-ce que le pervers narcissique vous a fait un gros cadeau, quelle est la signification, pourquoi est-ce que vous ne l'avez plus jamais eu après et comment est-ce que finalement ce gros cadeau s'est transformé en piège parce que vous vous êtes senti redevable vis-à-vis de lui. Écoutez bien surtout le point numéro 7 qui est le plus important de cette vidéo. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Cliquez sur « je m'abonne », puis sur la cloche qui est juste à côté. Faites le quiz qui s'appelle « est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ». Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui, donc tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le donner aux autres par la suite. Et si vous le souhaitez, appelez Thierry de mon équipe pour lui raconter votre histoire particulière du lundi au vendredi de 9h à 10h. C'est juste en dessous, c'est gratuit, mais il faut souvent compter un jour ou deux pour avoir un rendez-vous, voire parfois un petit peu plus. On va parler de dons dans cette vidéo, ce qu'on donne à l'autre. On va parler aussi de cadeaux, on va aussi parler de concessions, de compromis. On va voir ce qu'il faut donner à l'autre pour que le couple se crée de manière saine et qu'est-ce qu'il se passe si jamais on reçoit parfois des cadeaux qui sont empoisonnés. Vous allez tout comprendre juste après. Il existe trois manières saines d'agir dans une relation amoureuse ou même dans une relation amicale. Tout d'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler le don contre don. Je te donne quelque chose et tu m'en donnes un. C'est ce qui fait que c'est réciproque. Par exemple, je t'invite une fois au restaurant et mon meilleur ami m'invite la fois d'après. Je rends un service à mon amoureuse ou à mon amoureux et la fois d'après, il me rend le même service au quotidien. Plus ça avance, plus on se fait confiance et puis finalement, moins on y pense. L'idée étant que chacun ramène une somme d'énergie, de cadeaux ou de dons identiques dans la relation amoureuse. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler de la co-construction. On construit ensemble, chacun met en commun ses ressources. Alors, si jamais par exemple, on n'a pas les mêmes revenus, les mêmes salaires, l'un peut par exemple inviter au restaurant, l'autre peut par exemple faire le ménage à la maison ou l'autre peut s'occuper des enfants, qu'importe, on met tout en commun, on construit. L'un dans le couple peut avoir moins que l'autre, ce n'est pas grave parce qu'il pourra apporter d'autres choses par la suite. Après ça, il y a aussi le don simple et désintéressé. Si par exemple, admettons que j'ai un vieux smartphone, un vieil iPhone qui ne me serve plus à rien, je suis en couple et mon ami, ma copine veut avoir ce téléphone, je peux lui donner. Je n'attends pas en échange qu'elle me dise mille fois, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi, ça ne me servait plus à rien, elle, elle, ça fait plaisir parce que peut-être qu'elle vient de casser son smartphone. Et dans ce cas-là, c'est juste un don simple, désintéressé, je n'attends rien en échange et ça fonctionne bien. On vient de voir trois types de dons, de choses qu'on offre dans le couple qui fait qu'on construit ensemble, qu'à terme, on peut avoir une maison, une relation saine, avancer, avoir des enfants, etc. Mais le pervers narcissique ne l'a pas vraiment vu de cette manière-là. Il n'est pas capable de donner car il est centré sur lui-même, il est totalement égoïste. Et quel que soit l'échange, il faut toujours que ce soit à son avantage. Alors, on peut parler d'échange d'argent, d'échange de services, d'échange de cadeaux, mais on pourrait même parler d'échange dans la communication. Il faut toujours que dans la communication, ce soit à son avantage. En gros, on est face à une personne qui est heureuse quand elle prend le plus possible. Vous, vous donnez, donnez, donnez et lui, il prend, il prend, il prend. Et c'est normal qu'on lui donne tout parce qu'il se pense génial. Ça a un nom psychologique, il me semble que ça s'appelle le syndrome du petit roi. C'est ce qu'on observe parfois aussi chez les stars de la télévision ou du cinéma. Comme ils sont connus, ils estiment qu'on doit tout leur donner et c'est bien naturel. Ils ne payent pas au restaurant, ils ne payent pas dans les soirées, etc. Et ce syndrome s'appelle comme ça parce que plus on leur donne, plus c'est le signe que ce sont réellement des petits rois. La preuve qu'ils sont connus, c'est que tous les badauds, tous les gens de la ville leur offrent des choses à eux, des offrandes. Alors, avec un pervers narcissique, comme vous l'avez compris, on perd forcément et de manière systématique. On va voir par la suite ce fameux cadeau piège qui est gigantesque, qui s'appelle le cadeau ou le don trou noir. Le pervers narcissique veut plus que l'autre parce qu'il a toujours cette peur de manquer, parce qu'il a cette peur gigantesque en lui de se retrouver seul, de ne plus être admiré. On parle d'un pervers narcissique, une personne qui adore sa propre image et qui adore qu'on lui dise qu'il est beau, qu'il est merveilleux, qu'il est intelligent. Un pervers narcissique décède s'il se retrouve tout seul sur une île déserte. Il a besoin que l'autre ou les autres l'admirent. Plus il reçoit, plus c'est le signe qu'il est génial. Et donc au final, on n'est jamais égalité. Vous passez votre temps à donner et lui, il passe son temps à récupérer. Admettons que vous construisiez une maison à deux. On va prendre un exemple qui est très concret et dites-moi en commentaire si vous l'avez eu, celle-là. Quand on crée une maison ensemble, techniquement, on se dit qu'on est en couple, on va fonder un foyer, créer une maison, on va soit la construire de terre, soit on va louer ou acheter un appartement, mais les deux devraient donner autant pour avoir une construction commune, pour que ce soit notre domicile, notre endroit à nous. Et comment ça va se passer dans la maison ? Parce que ça voudrait dire que le pervers narcissique ou la perverse donne tout autant que vous. Et quand on emménage dans ce genre d'endroit, quand on achète, on se retrouve bizarrement dans une situation où l'autre gagne. C'est-à-dire que c'est rarement un contrat qui est équitable, que ce soit un contrat passé devant le notaire ou un contrat moral. Et je suis surpris que dans tous les cas de coaching que j'ai eus, ça se soit toujours passé de l'une des manières suivantes que je vais vous montrer. Par exemple, vous êtes dans un endroit, mais il se trouve que c'est sa maison et c'est vous qui vous retrouvez à faire les travaux dans sa maison, alors que c'est chez lui à la base. Comme c'est chez lui, c'est lui qui doit faire les travaux, mais c'est vous qui payez pour améliorer son propre bien, mais vous, vous n'êtes pas propriétaire de ça. Donc, parfois, vous payez des rénovations, mais lui, il ne les paye pas. Ou parfois, vous mettez en place des meubles, mais au final, le jour où vous séparez, c'est lui qui récupère tous les meubles. On sent bien que quoi qu'on mette dedans, c'est toujours lui qui sera gagnant dans ce genre-là. On comprend bien que dans cette transaction, on essaye de mettre des choses en commun, mais il s'arrange toujours pour récupérer beaucoup plus dessus. Par exemple, vous payez un loyer, sauf qu'en fait, c'est chez lui et vous remboursez son emprunt à lui. Il te fait croire que c'est important pour plein de raisons que tu payes, mais au final, tu vas juste rembourser son emprunt et ce sera lui le propriétaire derrière. Ou alors, encore mieux, au moment où vous achetez devant le notaire, vous dites que c'est 50-50, sauf que c'est toi qui vas payer toutes ces traites à lui parce que lui tombe au chômage ou c'est compliqué, etc. Ou alors, au moment de la séparation, vous devriez vous séparer tout de manière sympa et divisé par deux de manière équitable, sauf que c'est lui qui va tout récupérer, toutes les affaires, tous les meubles, qui va tout faire pour te pourrir le moral ou pour que tu abandonnes tes parts dans la maison. Donc, en gros, l'un paye, vous, vous perd des choses dedans, vous, et l'autre profite. Que ce soit quelque chose de marqué légalement devant le notaire ou que ce soit un contrat moral, parce que finalement, il ne va pas respecter. Donc, dans l'agenda secret du pervers narcissique, on a déjà parlé de ça, il a un agenda secret pour vous. Il a déjà prévu une tonne de choses pour vous et il a prévu de vous détruire, de tout vous prendre, de tout récupérer, de faire de vous un esclave. Vous êtes juste un moyen d'arriver à ses fins. Vous êtes comme un objet là-dedans, comme un tournevis, une brouette, une fourchette. La co-création, le fait de créer à deux, nécessiterait qu'il vous considère comme son égal, comme quelqu'un d'identique à lui. Mais ce n'est pas le cas du tout, il ne se considère pas à l'identique par rapport à vous. Pour être dans une création commune, il faudrait que le pervers narcissique s'investisse aussi émotionnellement. Donc, et d'une, qu'il vous considère comme son égal et de deux, qu'il s'investisse et qu'il se rapproche, qu'il s'autorise parfois à être un peu plus faible, se confier sur ses problèmes, écouter les vôtres. Ce n'est pas le cas. Le pervers narcissique va toujours garder une distance, ne va jamais s'investir là-dedans. Il faudrait aussi qu'il veuille avancer à deux sans qu'il y ait la domination de l'un des deux. Ce n'est pas l'huile chef, non. Ce sont deux personnes qui avancent ensemble pour faire des compromis et des choix intelligents dans leur vie. Ce qui n'est pas le cas. Au bout d'un moment, il y a une espèce de fatigue de la victime, surtout si cette victime, c'est un haut potentiel. Le haut potentiel ou le haut potentiel émotionnel se sent épuisé et dépressif parce qu'il veut créer à deux un équilibre dans la relation. Mais quoi qu'il fasse, il se rend compte que le pervers narcissique lui prend tout. Donc, il donne un maximum en espérant que ça va créer une réciprocité chez l'autre, mais ce n'est jamais le cas. Et en réalité, ce que le haut potentiel ne savait pas, c'est qu'il avait déjà perdu ce jeu avant même que la relation ne démarre. C'est-à-dire qu'avant même qu'il rencontre ce pervers narcissique, le couple était déjà perdu. La partie était déjà foutue. Il allait tout perdre dans ce couple-là parce que le pervers narcissique et le haut potentiel ne projettent pas du tout de la même manière. Le haut potentiel se dit qu'on va créer à deux de manière équitable, de manière gentille, douce et agréable pour l'autre. Et le haut potentiel sera même prêt à tout donner et à se transformer pour que ça fonctionne. Et il tombe face à quelqu'un qui lui, c'est d'avance dans son âge de secret, qui va tout récupérer et donc, il va induire en erreur le haut potentiel de manière à tout lui prendre au final. On en arrive sur le dernier point de cette vidéo qui est le point principal aujourd'hui. C'est une technique de manipulation qui est la plus économique pour les pervers narcissiques. Ça s'appelle le don ou la donation trou noir. De manière générale, quand on donne quelque chose à l'autre, l'autre se sent redevable. Si jamais je te prête 10 euros, tu seras redevable. Tu me diras, tiens, l'argent que tu m'as prêté. Si jamais je t'invite chez moi, tu te sentiras peut-être redevable de m'inviter aussi un jour. Si jamais je te rends inservi, je vais te chercher à la gare ou alors quand tu crées avec ta voiture, je vais t'aider à bouger ta voiture, tu te sentiras aussi redevable. L'être humain fonctionne comme ça. Tu me donnes un, je te dois un. Et donc, le pervers narcissique va activer quelque chose chez sa victime qu'on pourrait appeler une espèce de redevance infinie ou alors une donation trop noire. Au tout début de la relation, le pervers narcissique va s'arranger pour être le premier à faire un gros cadeau, un truc vraiment gigantesque ou alors un grand service, un truc qui est vraiment énorme. Il y tient à être le premier pour plusieurs raisons. Parce que la victime, c'est-à-dire vous, moi en l'occurrence, on va se rappeler que dans la relation, ça a été le premier à donner. Sans même que nous, on donne quoi que ce soit, l'autre a donné quelque chose de gigantesque. Et chez notamment les hauts potentiels, on est habitué à être très généreux quand quelque chose nous donne quelque chose. Et donc, quand l'autre a l'initiative et en plus a donné quelque chose de grand, on va se sentir redevance pour donner quelque chose d'encore plus grand, peut-être deux fois ou trois fois plus grand par la suite, sans même qu'on nous le demande. Le haut potentiel pense donc que le pervers narcissique, parce qu'il ne le sait pas que c'est un pervers narcissique au début, il pense que celui-ci a la capacité à donner beaucoup plus que ce que nous, on pourrait le donner. Ça veut dire que le haut potentiel se dit que cette personne-là est vraiment comme moi, elle est généreuse, elle est gentille, elle me donnerait tout. Sauf qu'en fait, il se trompe, le pervers narcissique fait ça une seule fois, il fait ça de manière gigantesque, juste pour épater l'autre et c'est un piège. Par la suite, le pervers narcissique parlera constamment de ce fameux cadeau qu'il a fait. Oui, mais il y a un an, rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai fait un gigantesque anniversaire, je t'ai offert ça alors que j'étais déjà en difficulté financière, je suis parti te chercher à des kilomètres pour te sauver de ci et de ça. Il va te le rappeler en permanence au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Si la relation dure 20 ans, il va t'en reparler pendant 20 ans. Donc, il fait un cadeau une fois et il te reparle pendant 20 ans. Le haut potentiel ou la victime au bout d'un moment, à force de l'entendre, va se dire que oui, le pervers narcissique a peut-être raison, il a déjà fait quelque chose de gigantesque que même nous, on aurait du mal à faire une donation ou un cadeau aussi gros. Et donc, le pervers narcissique va pouvoir s'en servir comme lieu vu en permanence et récupérer des choses de manière permanente chez sa victime en rappelant toujours ce cadeau initial. Offre-moi un iPhone parce qu'il y a 3 ans, j'ai été là quand tu as eu besoin de moi. Offre-moi une voiture parce qu'il y a 3 ans, j'ai été là. Offre-moi ci, offre-moi ça. Et donc, il va venir te ponctionner en permanence en rappelant toujours cet événement initial qui va lui servir pour 1000 situations différentes. Le pervers narcissique va pouvoir appuyer à tout moment sur le bouton de la culpabilité pour que tu lui rendes un service, pour que tu lui files de l'argent, pour que tu sois là pour lui ou tout simplement pour que tu te sentes mal. Alors voilà mes amis, je serais très curieux de savoir si vous avez eu ce fameux don trou noir, cette espèce de gros cadeau initial. J'ai évoqué là peut-être 5 ou 10 exemples différents sur des centaines et des milliers qu'il y a pu y avoir. Mettez-moi en commentaire quel a été le vôtre si vous l'avez eu parce que ça rassurera les gens de voir qu'ils n'ont pas été les seuls à vivre ce genre de choses. Voilà mes amis, faites le quiz, abonnez-vous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye!